Retrouvez Smart Digital avec Inetom et ses athlètes du digital, leader des services et des solutions numériques. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Digital. J'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série, une nouvelle série avec une émission vraiment centrée sur le présent futur de la transition numérique. On est après ces premières grandes transformations qui ont bousculé les entreprises, les grandes activités. Et on se pose la question de comment piloter, contrôler le digital flow, autrement dit, cette manière d'appréhender la transition numérique de manière permanente, évolutive, en fonction des nouveaux besoins et des comportements des utilisateurs. Alors pour cette première édition de Smart Digital, je vous propose qu'on regarde déjà comment évoluaient justement les enjeux de la digitalisation. On va pouvoir s'appuyer sur les enseignements de l'Observatoire du digital flow, publié par Inetom avec le CSA. Et avec moi en plateau, il y a deux protagonismes pour en parler. Anne-Laure Marshall d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de clientèle au sein du Pôle Society de l'Institut de sondage CSA, spécialiste des études d'opinion. Vous travaillez depuis 15 ans sur le décryptage des grands enjeux de société et de politique publique du point de vue des Français citoyens, usagers, salariés, acteurs économiques. À vos côtés, Norman Odara, directeur général d'Inetom France. Bon, Inetom, ESN, leader en Europe sur les services et solutions digitales. Vous avez plus de 10 000 collaborateurs, je crois ? 10 000 collaborateurs en France, 27 000 dans le monde. 27 000 dans le monde, 45 sites, vous représentez avec la France 40% du chiffre d'affaires global du groupe, ce qui n'est pas peu dire, chiffre d'affaires global qui s'élève à 2,2 milliards d'euros en 2021. On terminera cette édition avec les key points, comme ça on aura deux minutes ensemble pour bien retenir les points principaux. Mais je vous propose sans plus tarder, on commence avec le talk sur l'évolution des enjeux de la digitalisation. Alors, cette troisième édition de l'Observatoire du Digital Flow, qui est un baromètre annuel publié par Inetom, réalisé en collaboration avec l'Institut CSA, c'est vraiment très éclairant sur l'évolution des enjeux liés à la digitalisation dans les entreprises. J'ai évoqué dans le sommaire la notion de digital flow en disant qu'on n'est plus à une période de transformation soudaine, mais qu'il faut aborder cette transition numérique de manière plus continue, permanente, pour s'adapter au changement de comportement des utilisateurs. Est-ce que c'est comme ça aussi, chez Inetom, que vous définissez le digital flow ? Comment vous pouvez nous préciser ce qu'il y a derrière cette notion ? Eh bien, c'est exactement ce que vous avez indiqué. C'est l'idée qu'on est passé à une ère post-transformation digitale qui présuppose qu'il y a un début et une fin. Non, aujourd'hui, on est plus dans un flux continu qui vient percuter les organisations, qui vient percuter la société même. Et notre vocation, c'est finalement de le maîtriser, de le rendre positif, de l'ancrer dans la société, de le rendre positif au sens économique, mais plus généralement également positif pour les hommes, les femmes individuellement parlant et puis plus généralement pour la société. C'est pour ça qu'on a donné cette baseline à notre action positive digital flow. Voilà, une vague, c'est quelque chose qui, si on n'y fait pas attention, peut avoir quelques risques. Eh bien, nous, notre vocation, c'est de le maîtriser, de le rendre positif. On va surfer sur la vague. Alors, question aussi à propos de cette étude que vous menez chaque année sur la transition numérique. Quelles sont vos interrogations au départ ? C'est de se demander quelle est la perception, finalement, par rapport à ces enjeux de transition numérique des dirigeants d'entreprises d'une part et puis des salariés d'autre part et de les comparer, sachant que cette perception, au gré des différents événements, et on sait qu'il y en a eu énormément, et que cela ne fait que s'accélérer, elle peut évoluer dans le temps. Et ce qu'on veut, c'est saisir, finalement, comment ces évolutions s'ancrent en action dans les entreprises pour, nous, évidemment, mieux comprendre, mieux les cerner et mieux accompagner, in fine, nos clients. Donc, mesurer l'impact de la vague. Est-ce que c'est saisi aujourd'hui comme une opportunité ? Est-ce qu'il y a eu des effets, des risques liés à toutes ces implications du numérique dans les activités de l'entreprise ? Alors, justement, Norman l'a évoqué, c'est l'une des particularités de cette étude, un regard croisé à la fois des dirigeants et des collaborateurs, c'est ça ? Tout à fait. On a souhaité interroger ceux qui font la transformation digitale et ceux qui la vivent. Donc, on a interrogé en parallèle deux échantillons, un échantillon d'actifs occupés français, 1000 personnes, 1010 pour être exact, un échantillon national représentatif et puis, également, un échantillon de 250 dirigeants d'entreprise, de 50 salariés et plus, également un échantillon national d'un point de vue, également un échantillon représentatif national. Vous avez donné la période à laquelle vous avez mené cette étude. Ça permet de comprendre aussi dans quel contexte on se situe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en 2022 ? On va peut-être rappeler un peu. Ce qui se passe en 2022, c'est bien sûr tout d'abord la grande préoccupation du moment. C'est bien sûr le conflit en Ukraine, la situation internationale et puis ses impacts pour les Français et pour les entreprises également en termes d'inflation, également de hausse des prix de l'énergie. Et c'est également ces préoccupations-là qu'on retrouve, en fait, dans l'étude, puisque la transformation digitale apporte, en fait, des solutions du point de vue des actifs, du point de vue des dirigeants, pour, finalement, apporter des éléments de réassurance dans un contexte, en effet, très troublé d'un point de vue économique. Oui, on a à la fois une urgence numérique, mais il y a aussi une urgence climatique, économique. Tout à fait. Comment impactent ces crises ? Comment elles impactent la transformation numérique ? Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ces effets de contexte internationaux ? Alors, on s'est interrogé dans l'étude précisément si cette incertitude allait avoir un impact concret sur les intentions d'investissement de nos clients. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que seulement 17% des grandes entreprises ont l'intention d'être plus prudentes et de réduire leurs investissements. Elles sont un gros quart, plus d'un gros quart, à vouloir, au contraire, face à l'incertitude et face aux nouvelles problématiques, vouloir accélérer leurs investissements dans ce domaine. Évidemment, elles souhaitent aussi revoir les priorités, parce qu'elles ont besoin de cette agilité. Et puis, il faut bien le dire, par rapport à ce contexte un peu mouvant, on a quand même un grand nombre aussi, un tiers à peu près, des interrogés qui ne se prononcent pas, qui attendent de voir ce qu'il va se passer. Alors justement, ça, ça fait partie peut-être des surprises parmi les résultats de cette étude. Est-ce qu'il y a d'autres faits comme ça marquants, qui n'étaient pas forcément attendus ? Alors, d'un point de vue déjà plus concret sur justement ces attentes, lorsqu'on demande aux actifs occupés, mais finalement dans ce contexte incertain, qu'attendez-vous en fait, en priorité, comme outil prioritaire ? On voit déjà, premièrement, une forte attente sur les enjeux de sécurité, donc de cybersécurité, donc de renforcer la sécurité des systèmes d'information, ça fait largement consensus. Et également, une attente vis-à-vis d'une optimisation du matériel et des solutions IT. Et derrière, en filigrane, ce qu'on voit, c'est bien sûr un impact fort sur les prix de l'énergie et donc la réduction de la consommation d'énergie. Donc ce qui est attendu aujourd'hui dans ce contexte-là, ça répond complètement en fait aux principales préoccupations en ce moment des Français et également d'un point de vue environnemental. D'autres faits marquants de l'étude pour vous qui sont importants à relever ? Peut-être qu'ils nous ont surpris aussi ? Alors, il y a des choses qui peuvent surprendre, c'était notamment l'attitude par rapport à ce contexte économique, au risque. On a la confirmation, alors quelque chose qui était déjà ancré dans les précédentes études, mais qui ne fait que se reconfirmer tous les ans. C'est, comme le disait Anne-Laure, c'est le fait qu'on a des solutions à apporter, quel que soit le sujet. Et même les technologies qui peuvent parfois peut-être faire peur aux actifs, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la donnée et ce qui va avec en termes de protection de la vie privée, et bien massivement, les actifs, qu'ils soient utilisateurs ou pas, mais évidemment encore plus lorsqu'ils sont utilisateurs, considèrent ces nouvelles technologies comme apportant des solutions plutôt qu'en y voyant le risque associé. Ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, bien sûr, mais ça veut dire que finalement c'est un outil et comme tout outil, il faut pouvoir bien l'utiliser. Et si on l'utilise bien, il apporte des solutions. Est-ce que vous avez senti un décalage entre justement les attentes vis-à-vis du numérique et puis le réaliser en entreprise ? Dans une certaine mesure, ou en tout cas, ce qu'on ressent, c'est des attentes vraiment fortes aujourd'hui de la part des actifs pour des politiques digitales qui aillent plus loin et qui soient plus ambitieuses. On a un actif sur deux aujourd'hui qui estime que son entreprise est un peu en retard vis-à-vis de la digitalisation. Alors que du point de vue des dirigeants d'entreprise, c'est sept dirigeants sur dix qui nous disent que leur entreprise est plutôt en avance vis-à-vis du marché. Donc ce que ça nous dit, c'est vraiment que les actifs poussent ici pour des politiques encore plus ambitieuses en matière de digitalisation. Et peut-être même que les dirigeants pensent à tort que leurs équipes vont être plutôt frileuses vis-à-vis de ces transformations. Et là, on voit que pas du tout. Tout à fait. Mais également parce que derrière, pour les actifs, comme pour les dirigeants, et là, ça fait consensus, la transformation digitale, c'est synonyme de levier de performance, levier de performance business. Donc c'est une meilleure réponse aux attentes des clients et aux besoins également émergents des clients. Mais également un levier de performance RH. Et là, c'est très clair, à la fois pour les dirigeants d'entreprise, mais aussi et surtout pour les actifs, la transformation digitale, c'est synonyme d'une meilleure efficacité au travail, d'une plus grande autonomie, de plus de collaboration, de meilleures conditions de travail. Et bien entendu, c'est très attendu par les actifs. Je pense que sur ce point, ce qui me paraît intéressant de noter, c'est que peut-être là, on en est au même stade, finalement, entre la transformation digitale, le flot digital en termes de prise de conscience, que sur ce qu'on va appeler le green ou le RSE. C'est-à-dire que le concept, désormais, tout le monde se l'est approprié. C'est rentrer dans le quotidien et les gens sont à l'aise avec ça. Maintenant, le sujet, c'est comment on passe à l'étape d'après. Alors évidemment, on est plus avancé sur la transition numérique que sur la transition écologique. Mais comme le disait Annor, les attentes sont fortes. Et donc maintenant, c'est comment on rentre dans le concret, dans les actions. Comment on rentre dans le concret ? Donc par qui ça passe ? Qui est en charge aujourd'hui de tout ce processus de digitalisation dans l'entreprise ? Alors, d'abord, en tout cas, de l'étude, mais je dirais un peu tout le monde. Et on le voit dans un, notamment un résultat de l'étude, c'est qu'en fait, l'une des attentes demain pour la digitalisation, notamment responsable, mais ça peut également s'appliquer à l'ensemble du processus de transformation digitale, c'est la sensibilisation à la formation des salariés. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un ping-pong, en fait, entre les dirigeants qui vont impulser les politiques digitales et derrière, les collaborateurs qui vont être sensibilisés, on-boardés, formés pour, du coup, apporter de nouvelles pratiques, très concrètement, dans leur quotidien. – Normane Odara ? – Pour rentrer sur, on va dire, le détail dans notre industrie, il est très clair désormais que ce n'est plus l'affaire simplement des directions informatiques. Les directions informatiques, impulse, coach, accompagnent les métiers. – Donc elles restent quand même en responsabilité, on va dire ? – Elles restent en responsabilité, voire elles reprennent une responsabilité qu'à un certain moment, on avait pu imaginer qu'elles abandonneraient au profit des métiers. Il y a quand même beaucoup de technicité, il y a besoin d'une gouvernance forte. Et donc là, la direction des systèmes d'information, la direction du digital, reprend une responsabilité très forte. mais à côté de cela, les métiers ont quand même bien compris que beaucoup de la valeur créée et des solutions possibles pour leur business étaient de plus en plus portées par la technologie, par le système d'information et donc se saisissent de ces enjeux. – Et de la même façon, la direction, la DSI, s'aperçoit qu'elle a besoin des métiers aussi pour proposer les bonnes opportunités et les bonnes technologies. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient travailler ensemble aujourd'hui, c'est ça que vous nous dites. – Tout à fait, je pense que pour la DSI, pour les DSI, pour nos DSI clients, ils ont compris depuis un bon moment qu'ils avaient des clients, qu'ils étaient au service du métier. Mais c'est vrai que si les métiers ont pu penser à un moment avec les nouvelles technologies, le cloud, ils pouvaient peut-être s'émanciper de cette cohérence d'ensemble pour faire avancer plus vite leur sujet. Je pense que les enjeux de cybersécurité… – C'est ce que j'allais dire, c'est le revers de la médaille, c'est la cybersécurité. – Bien sûr. – Mise à mal par des process un peu éparpillés partout dans l'entreprise. – Exactement, et puis même au-delà de la cybersécurité, parce que ça c'est un peu la contrainte, il y a ce besoin de cohérence pour donner plus de puissance au projet que l'on fait. Et donc cette DSI de gouvernance, c'est finalement le rôle de plus en plus de nos clients. – Comment est-ce qu'on fait pour rendre compatible cette transition numérique avec les exigences de transition écologique ? Est-ce qu'il y a des réponses qui ressortent de cette étude ? Puisqu'on voit qu'il y a de fortes attentes. – Il y a de très fortes attentes en effet. Mais on se rend compte également qu'une partie de ces attentes, elle est déjà quelque part une réalité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un actif sur deux, de manière générale un actif occupé sur deux, qui nous dit que la transformation digitale au sein de son activité a déjà permis en fait des bénéfices environnementaux. Donc ils peuvent déjà témoigner d'un avancement sur ces sujets qui est encore une fois déjà une réalité, sachant que cette proportion elle s'élève à 73% lorsqu'on est au sein des entreprises de 250 salariés et plus. Donc plus une entreprise va être avancée en fait, va être mature d'un point de vue de la transformation digitale, va être avancée dans ces sujets-là, plus en fait… – Elle répond aux attentes sur la transition écologique. – Exactement. – Alors on n'a pas parlé encore du métavers. Buzzword, fabuleux, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On essaye, nous, dans nos émissions, de le décrire. Bon, ça reprend plusieurs formes différentes en fonction des interlocuteurs. Alors quelle est la perception de ce futur d'Internet, de cette virtualisation totale des activités ? Qu'est-ce que ça veut dire le métavers dans l'étude que vous avez menée ? – Alors pour les actifs, pour une majorité des actifs, pour l'instant ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose concrètement. – Ah bon, très bien, on est d'accord. – 38% en fait des actifs aujourd'hui nous disent bien savoir ou à peu près savoir ce dont il s'agit. Donc il y a encore vraiment un travail là de pédagogie en tout cas pour faire connaître un peu plus le métavers et ses applications, ses implications au sein des entreprises aux actifs occupés. – Parce que derrière il y a quand même des vraies technologies, je veux dire la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça ce ne sont pas des gadgets, aujourd'hui il y a des vrais usages pertinents, de manière professionnelle, y compris dans les petites, les moyennes, les grandes entreprises. – Bien sûr, le métavers il a fait irruption dans le grand public avec méta, avec diverses fortunes conjoncturelles. Mais évidemment il y a des applications déjà très concrètes, nous-mêmes on a investi et créé un produit qui s'appelle Intravers, qui a déjà des clients qui se déploient. L'idée c'est de pouvoir finalement faire rentrer dans une expérience immersive de l'émotion, l'émotion qu'on a lorsque l'on est dans la vie réelle finalement, et notamment sur les usages d'apprentissage, c'est extrêmement puissant. faire rentrer une dimension d'interaction concrète et réelle dans un environnement d'apprentissage simulé, ça a… – Alors quand vous dites apprentissage, pour qu'on soit bien clair sur la formation, parce qu'apprentissage, on en parle beaucoup pour l'intelligence artificielle en ce moment, donc vous n'êtes pas là, on n'est pas sur l'exploitation des données pour rendre le logiciel plus intelligent, vous dites c'est un outil merveilleux aujourd'hui pour la formation en continu notamment. – Exactement, donc on a des clients de grandes écoles qui veulent pouvoir mettre leurs étudiants au-delà d'une situation théorique, de les plonger dans une situation réelle et de leur faire prendre conscience de l'impact de leurs émotions sur l'interaction qu'ils vont avoir avec des clients, des partenaires, etc. Donc ça c'est quand même une puissance que peut apporter des solutions de cette nature-là. – Est-ce que là aussi on a une différence entre les regards dirigeants et les actifs d'entreprise sur cette question des technologies du futur ? – Alors finalement c'est pas tellement entre les actifs et les dirigeants, c'est plutôt entre les PME et ensuite les ETI et les grandes entreprises, c'est-à-dire au sein de la population entre guillemets des dirigeants d'entreprise, on voit qu'il y a vraiment une grande grande différence de perception, de connaissance, de familiarité et également de perception des bénéfices en fait de chacune de ces technologies selon que l'on est dirigeant d'une PME ou selon qu'on est dirigeant d'une entreprise de taille plus importante, donc c'est-à-dire déjà qui est plus avancée en fait et plus mature en termes de digitalisation. Et bien sûr à la fois les bénéfices sont bien plus vus, bien plus notés et lorsqu'il y a une meilleure compréhension, une meilleure familiarité vis-à-vis des technologies. – D'où l'importance, Norman je ne vais pas me dire le contraire, de ne pas proposer n'importe quoi à n'importe qui. Je veux dire, c'est pas parce que la technologie va vers la réalité virtuelle qu'elle s'applique aujourd'hui à toutes les entreprises et toutes les activités. Comment est-ce que vous travaillez cette recommandation, puisque vous avez un vaste panel de clients, cette recommandation technologique en fonction des activités, des besoins ? – Alors globalement c'est vrai que ça concerne l'ensemble des buzzwords et des nouvelles technologies qui d'abord sont des buzzwords avant de devenir des véritables révolutions. La première question à se poser c'est, est-ce que j'en ai un usage qui soit, on va dire, tangible ? Un bénéfice pour mes clients, pour ma propre organisation que je sais mesurer ? On a bien des exemples où on commence par construire des infrastructures, par se doter de technologies, alors qu'on n'a pas forcément identifié précisément les usages qu'on va en faire. C'était le cas… – Du big data, j'étais sûre que vous alliez dire ça. – Exactement, mais c'est tellement évident. – En même temps, on ne peut pas non plus se couper d'une logique d'apprentissage. Les entreprises sont des organisations complexes et en tant que groupe constitué, elle a besoin de faire son apprentissage. – Et puis pour innover, parfois il faut aller sur des terres vierges sans savoir forcément où ça va nous mener. – Exactement, alors ça c'est vraiment le domaine de l'innovation. On a été présent au CES de Las Vegas très récemment et un des enseignements qu'on en a tiré, c'est qu'il y a véritablement une maturité dans le processus d'innovation où les grands acteurs se sont complètement appropriés et ont professionnalisé l'intégration de l'innovation, qu'elle soit interne ou apportée par des acteurs externes pour avoir un flux continu d'innovation. – On revient au digital flow, ce n'est pas juste une petite transformation tranquille, c'est aussi la possibilité d'expérimenter de nouvelles choses. Le temps file, on n'a pas eu le temps de parler, on a parlé beaucoup de la transition écologique, on n'a pas eu le temps de parler de la féminisation aussi de ces métiers technologiques. Qu'est-ce que l'étude dit à ce sujet ? – Qu'il y a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question aux actifs occupés et notamment aux femmes, on voit que c'est une femme sur deux aujourd'hui qui a le sentiment que ces métiers, les métiers du numérique sont accessibles aux femmes et suffisamment connus également des femmes. Et là où c'est aussi un peu paradoxal, c'est qu'il y a un véritable enjeu là-dessus sur des métiers qui sont très attractifs pour autant. Avec des bonnes conditions de travail, des belles carrières, là-dessus l'ensemble. Pour attirer les bons talents, il faut aussi proposer les bonnes conditions salariales. – Donc il y a un vrai enjeu sur la féminisation et plus globalement également sur l'attraction des talents sur les métiers du numérique. – Enjeu majeur, on termine comme je l'ai promis avec l'équipe ONS. – Donc on a peu de temps mais c'est ça l'idée, c'est vraiment de résumer en quelques points à ce qu'il faut retenir de notre conversation sur l'évolution de ces enjeux, de la digitalisation. Anne-Laure Marshall, peut-être je vous laisse commencer sur ce qu'il faut retenir principalement de l'étude menée par Inetom et vous l'Institut CSA. – C'est déjà qu'aujourd'hui la transformation digitale, elle apporte des solutions aux entreprises, des solutions aux collaborateurs à la fois d'un point de vue business et RH. Donc c'est travailler mieux, travailler plus efficacement mais également en réponse à leurs préoccupations et aux préoccupations qui traversent l'ensemble de la société. On l'a vu dans un contexte qui est aujourd'hui, un contexte international qui est troublé, c'est des éléments de réassurance sur la sécurité de l'activité des entreprises, également sur l'optimisation des dépenses énergétiques. Et puis derrière, troisième axe, c'est bien sûr sur la préoccupation environnementale où les attentes sont fortes et où déjà aujourd'hui les bénéfices sont aujourd'hui tangibles pour beaucoup d'actifs. – Normane Oudara, votre regard sur l'évolution de ces enjeux de la digitalisation ? – Alors on a l'irruption très forte des attentes sur le sujet du green de façon générale, de l'impact que peut avoir cette transformation numérique sur l'empreinte environnementale des entreprises. – L'impact positif donc ? – Alors l'impact positif, oui, l'IT est vu comme une solution plus que comme un problème, même si toute l'industrie, les acteurs du service, de l'édition de logiciels et constructeurs ont encore beaucoup de chemin à faire pour rendre plus efficaces, évidemment, leurs solutions et leurs produits. – Merci beaucoup, c'était les Key Points et c'était surtout cette première édition de Smart Digital Ensemble. Je remercie à nouveau Anne-Laure Marshall qui était avec nous, directrice de clientèle au sein du Pôle Society de l'Institut CSA et Normane Oudara, le directeur général France d'Inetom. Je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve très vite. – Retrouvez Smart Digital avec Inetom et ses athlètes du digital, leaders des services et des solutions numériques. – Sous-titrage Société Radio-Canada